Est-ce une Coupe du Monde a douté du VAR ? Je sais que, Président, je vous ai lu une interview dans l'AFP, vous a un peu gonflé, ça, ce VAR. Est-ce que vous doutez, maintenant, du VAR ? En plus, je l'ai peut-être fait au mauvais moment, ma intervention. Le 2 juillet. Le 2 juillet, oui, je l'ai fait avant le match contre les Etats-Unis. Donc c'est de votre faute. Si le pénalier n'a pas été sifflé, tout ça. Non, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, Colina était là, au match. Ah oui ? À Paris ? Non, non, mais... Non, non, mais... Pierre-Ligier-Colina, le grand point de l'arbitrage à la FIFA, oui. Oui, j'ai trouvé assez inadmissible, et je l'ai dit, je crois que dans des 7 minutes de plus, 9 minutes de plus, ça ne correspond à rien. Entre le temps, si vous voulez que l'arbitre se déplace, pour moi, c'est le VAR, c'est une aide à l'arbitrage. Et j'ai eu l'impression que sur la première période, le VAR arbitrait. C'est-à-dire, on disait, donner les consignes pratiquement à l'arbitre. Ce n'est pas l'esprit du VAR. Le VAR est une aide importante, magnifique. Le progrès, on ne l'arrêtera pas. Mais tous les arrêts de jeu sur la première partie, le VAR avait trop d'importance, pour moi. Alors que dans notre championnat de France de D1, je crois qu'on a trouvé le rythme. Deux minutes d'arrêt de jeu, ça va. Trois, à la limite. Mais là, j'ai vu, et vous aussi, des arrêts de jeu de neuf minutes. Tout ça parce que la dame est au milieu, elle ne sait pas trop. Elle va voir, elle revient. Philippe s'enfourche. Le verre est un peu dans le fruit quand même. C'est-à-dire que plus l'enjeu augmente, on l'a vu en Ligue des champions, plus les arbitres ont tendance à se défausser sur le VAR. C'est-à-dire que la peur de l'image, a posteriori, qui va montrer qu'il y avait effectivement une main, qu'il y avait un geste, que le crampon a touché légèrement le genou. Et cette perception humaine qu'il y a au moment de l'action, disparaît parce que l'enjeu est là, et qu'il y a la peur, mais qu'il y ait le retour de bon moment. – Regardez, les États-Unis, le VAR pouvait peut-être être interrogé sur la main. – Oui, vous pouvez donner la peine. – Peut-être main ou pas main. – Oui, il peut permettre à Wendy Royer d'utiliser un nouveau double. – Noël Legret, vous étiez en train de regretter votre sortie à l'AFP, c'était le 2 juillet. Alors, j'ai mis quelques petites choses, mais qui résument un peu l'esprit de votre intervention que vous avez faite ce soir. Le VAR doit rendre service à l'arbitre. Là, j'ai souvent eu l'impression que le VAR dirigeait le match. Et si on arrive à cela, ça ne m'intéresse pas. Vous pensez qu'entre cette sortie-là et l'influence que ça a eu sur le match sur les États-Unis, sur le pénalty qu'on aurait pu être sifflé, ça a eu un impact ? Enfin, en tout cas, vous avez mis cette hypothèse ce soir. – Totalement. J'ai eu l'impression que les arbitres ont été réunis, non pas après mon intervention, mais j'ai vu quand même le VAR moins intervenir ces derniers temps. – Beaucoup moins. – Même à Lyon, depuis les deux matchs. Même pour les États-Unis, je crois qu'il n'est intervenu qu'une fois ou deux. – Deux. – Deux. – À Angleterre, ça intervient quand même sur l'action du pénalty et sur le but trop fiseau d'anglaise pour 5 centimètres. Donc on a beaucoup parlé du VAR après Angleterre et États-Unis. – Mais sur les autres matchs, c'était quelquefois, 7 fois, 8 fois. Et comme vous dites, le pied ou le demi-pied sur la ligne, c'est ridicule. – Question au Président, parce que vous êtes le patron des arbitres français, dans l'organisation de la Fédération. Est-ce qu'il y a eu cette année des ajustements nécessaires sur justement l'arbitre central et ses assistants vidéo ? Est-ce qu'il y a eu des choses ? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler deux, trois petites choses comme ça ? – Non, ce que je peux vous affirmer, c'est que la France a bien travaillé sur ces dossiers-là. Ils sont à Clairefontaine toute la semaine. – L'ordre du jour, l'ordre de mission, ça va être quoi ? – Alors, écoutez, moi, la position, pour moi, reste claire et je la résume. Ce que vous avez repris, pour moi, c'est une aide à l'arbitrage. Et j'entends le redire à Garibian et le dire aux arbitres en début de saison. Quand il y a quelque chose de flagrant, c'est de rappel que le Var intervienne. Mais qu'il intervienne tous les cinq minutes parce qu'on entend. C'est une cacophonie, par moments. Donc, ça ne colle pas du tout. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est effectivement, c'est une aide à l'arbitrage. Mais ça ne doit pas dépasser l'aide. Et...